Nous attendons donc Percy pour les illustrations pour pouvoir créer les chartes de management pour un certain nombre de clés et puis les notions d'assauts que j'ai retrouvées également. Donc je suis heureux d'introduire cette session numéro 6 sur la réduction des négatismes sociales en cancerologie et d'accueillir Elena Rolyne de l'Université de Grenoble, Alpes et Sciences Po qui va nous parler donc sur des formes de prise en charge, de recours dans les trajectoires de cancer. Il nous a déclaré la fabrique des inégalités et puis Héloïse Puyler qui est également dans la Sciences Po de Grenoble sur le rôle des médecins dans l'accès aux droits des victimes de l'amiante, c'est une contrainte ou une facilité d'amélioration, ça me rappelle que j'étais dans une étude qui avait été menée avec le cancer environnement il y a quelques années. Donc bienvenue à vous et donc que c'était l'image, je vous laisse la parole pour une vingtaine d'un 25 minutes. Merci. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir pour vous présenter les résultats très préliminaires de deux études qui sont d'une certaine manière encore en coupe, c'étaient des études d'amorçage et qui ont bien joué leur rôle, qui ont permis d'amorcer notamment des possibilités d'inclusion de patients dans ces travaux-là. J'entends de pouvoir partager et mettre en discussion, surtout parce que rien n'est complètement figé, j'ai essayé de faire une lecture du matériau dont on dispose aujourd'hui, de ces deux recherches exploratoires, qui pour le dire vraiment en quelques mots s'intéressent aux trajectoires de patients, vers un diagnostic de cancer du sein, de cancer colorectal, de cancer de carcinome hépatocellulaire, cancer du foie. Voilà, je vous ai cité les deux études, une financée par l'Incan, une financée par l'Institut Convergence, en cas du projet de place même, donc encore merci pour ça, parce que c'est aussi né vraiment d'échanges avec les uns et les autres, cette idée que peut-être la notion de non-recours qu'on a beaucoup utilisée dans d'autres champs, que celui-ci pouvait avoir un intérêt pour décrypter ce qui peut se passer dans les chemins d'accès à un diagnostic de cancer chez les patients. Donc il y a vraiment des objectifs communs à ces études, qui au départ étaient vraiment deux recherches différentes, mais je me suis dit que ça pouvait avoir du sens d'essayer de regarder un petit peu de manière comparée, sans vraiment me lancer dans une comparaison, parce que je n'en ai pas là les moyens à ce stade, en termes de matériaux, mais de réfléchir en me disant, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans les différents corpus, en comparant les entretiens menés avec des patients atteints de cancer du foie, en les comparant avec des entretiens menés avec des patients atteints de cancer du sein, et avec des patients atteints de cancer colorectal, l'idée était vraiment de se dire, tiens, si on regarde leur trajectoire jusqu'au moment où il y a eu un diagnostic, et qu'on essaye de relire avec les patients cette trajectoire, en essayant de pointer, quelque part, ce qu'on peut qualifier de situation de non-recours. Ce que je définis là, comme le fait que des personnes ne bénéficient pas pour différentes raisons, pendant une période plus ou moins longue de soins, ou d'actes médicaux préventifs ou curatifs, auxquels elles pourraient théoriquement prétendre. Un petit peu une définition pour essayer de se dire, quand je parle de situation de non-recours, « Ben voilà, c'est de ça dont il est question ». Et puis l'idée était, en discutant avec les patients, en essayant de pointer ces moments, peut-être qu'ils auraient eu besoin, qu'ils n'ont pas eu, pour différentes raisons, certains soins, certaines consultations, et puis en essayant d'aller comprendre un petit peu le facteur, expliquant tout ça, de caractériser ces situations en utilisant aussi les typologies dont on dispose sur ce sujet du non-recours, avec cette idée vraiment d'explorer la diversité des mécanismes sous-jacents, des mécanismes certes individuels, mais surtout d'aller sur la dimension, quelque part, relationnelle de ces situations, en se disant que potentiellement ces situations de non-recours se construisent dans l'interaction entre des personnes et un système de santé, avec l'idée aussi que ces situations qu'on donne de non-recours, et qu'on pense souvent extérieures à ce système de soins, en se disant que c'est des personnes qui ne sont pas là du tout, ou jamais là, en fait, l'idée de se dire que c'est un peu plus compliqué que ça, et que potentiellement tout ça aussi se fabrique dans des interactions, des expériences de soins, et que bien sûr, la manière dont le système est organisé a aussi une influence sur la survenue de ces situations de non-recours. Donc les typologies, je ne vais pas vraiment m'arrêter dessus, parce que sinon je pense que ça prendra peut-être trop de temps, mais à la fois j'essaye de mobiliser cette typologie de la Caisse nationale des allocations familiales, qui a été élaborée il y a pas mal de temps, en 1996, et qui effectivement nous dit, voilà, on va faire exploser quelque part cette notion de non-recours, en se disant qu'il y a une question de durée. Il y a des non-recours temporaires, il y a des non-recours permanents, puis la typologie nous invite aussi à réfléchir en termes d'intensité, en se disant qu'il y a des formes de non-recours à un acte, à un soin, quand il y a parfois d'autres formes plus cumulatives, et que tout ça, ben voilà, ça peut être intéressant pour nourrir des discussions sur la réalité de ce qui se passe derrière ces situations. Ça c'est vraiment une des premières typologies sur le non-recours, et que j'essaye d'utiliser. Et puis la typologie explicative de l'ODNOR, l'équipe dont je suis aujourd'hui responsable, qui sera en train des non-recours aux droits et services, l'idée de cette typologie, construite à partir de travaux menés dans pas mal de champs, celui des politiques sociales, mais pas uniquement, c'est vraiment de construire quelque part une typologie partant des facteurs explicatifs, sous-jacents à ces situations, telles que les personnes en parlent, et de dire, voilà, tout n'est pas exactement de même nature, et on s'intéresse en particulier à ces formes, rappelez-nous, de la non-demande, cette idée que potentiellement, voilà, les offres, les actes, les soins sont connus, mais que parfois, certaines personnes peuvent volontairement ne pas les demander, là encore, pour différentes raisons. Voilà un petit peu les outils que je vais utiliser aussi au long de cette présentation. Du coup, si on revient sur un petit peu les méthodologies, méthodologies qualitatives, actuellement, on a mené avec un autre collègue, Grédory Beltran, qui est anthropologue, 34 entretiens solides directifs, en face-à-face avec des personnes nouvellement diagnostiquées pour des cancers précités sur des cancers primitifs, et donc les personnes ont été incluses dans l'enquête, à la fois par des cliniciens du CHU de Grenoble, et aussi en lien avec des acteurs associatifs du territoire Grenoble. Donc voilà, on pourra y revenir si vous le voulez. Du coup, si j'essaye de regarder un petit peu ce qui était l'objectif principal, ces trajectoires, si on commence par la question du CHC, ce qu'on voit dans ces trajectoires-là, c'est des situations de non-recours assez fréquentes, et qui, en fait, s'inscrivent sur un temps long, et qui vont prendre différentes formes. Ce qui est intéressant dans cet exercice d'entretien avec les personnes, c'est qu'on a laissé les personnes remonter jusqu'à où ça faisait sens pour elles. Parfois, elles nous ont parlé, effectivement, de situations très anciennes, dans lesquelles, en effet, à tel moment, elles n'avaient pas, de leur point de vue, reçu tel ou tel soin qui pourtant était nécessaire, ou elles n'avaient pas adressé telle ou telle demande. Et on a un petit peu reconstitué le fil, en laissant vraiment les personnes partir de là où ça leur semblait important de le faire. Donc, du coup, si on est sur ces formes, en revenant un peu à nos typologies, ce qu'on observe sur un temps, en effet, long, les personnes nous ont beaucoup parlé de situations de non-demande. De non-demande liée, notamment, ça renvoie à des choses qu'on a pu déjà évoquer, liées à la crainte de jugement de la part des soignants, par rapport, notamment, à la question de l'alcool. Et, effectivement, aussi, des craintes, bien sûr, par rapport aux conséquences d'un diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, ces patients, ils ne se ressemblent pas forcément tous, notamment en fonction du fait d'avoir une pathologie du foie en amont du cancer, différents types de pathologies, et puis, bien sûr, dans leurs caractéristiques sociodémographiques. Et on voit vraiment qu'il se joue quelque chose autour de la catégorie socioprofessionnelle, aussi, des personnes qui, dont racontaient beaucoup, que la non-demande était liée à la crainte de conséquences sur leur situation professionnelle. Des personnes qui étaient plutôt dans des situations où elles devaient maintenir toutes seules une activité, de l'artisanat, ou des personnes qui étaient aussi dans le milieu agricole. Et donc, quelque chose, effectivement, se jouait, quand on parle des conséquences du diagnostic, c'était notamment des conséquences potentielles sur la situation professionnelle. Puis, bien entendu, ce sujet de l'alcool qui revenait très fortement pour les personnes qui, pour une partie, avaient connaissance d'avoir une cirrhose et avaient été suivis d'une manière qui était plus ou moins aléatoire, notamment parce que les personnes avaient des difficultés à réadresser certaines demandes après avoir entendu certaines choses et s'être senti impuissantes, parfois, à faire quelque chose de ce qu'on leur disait par rapport à cette question de l'alcool. Du coup, ce qui était aussi intéressant, c'était qu'il y avait des situations qu'on pouvait qualifier de longues propositions. Les personnes nous racontaient qu'à un moment donné, elles étaient allées en consultation, elles avaient parlé de leur point de vue de certaines choses, et puis, quelque part, ils ne s'étaient pas passés ce qu'elles imaginaient, ce qui pouvait peut-être se passer. On ne leur avait pas dit, tiens, on va peut-être faire un bidon, on va peut-être faire un examen. Et ces formes de non-propositions ou de non-orientations vers des spécialistes pouvaient venir nourrir, quelque part, aussi ces situations de non-demande. Les personnes se disant, en fait, peut-être j'ai demandé quelque chose, je n'étais pas légitime à le faire. A priori, le besoin, il n'était peut-être pas là. Et donc, ça pouvait vraiment se nourrir, ces situations, effectivement, dans lesquelles les personnes avaient demandé quelque chose, n'avaient pas eu nécessairement de réponse, ce qui les amenait à se dire, finalement, je ne vais pas forcément y retourner, je ne vais pas retourner parler de ça, parce qu'a priori, ce n'était pas quelque chose qui avait tant d'importance que ça. Et puis, les situations de non-propositions, qui renvoyaient aussi à des représentations potentiellement des professionnels sur les personnes, notamment liées à des caractéristiques, effectivement, de genre. J'ai mis un verbatim qui me semble intéressant, parce qu'il fait écho à d'autres. Ce monsieur de 61 ans qui dit, oui, oui, je lui ai dit au médecin traitant, tiens, mais on ne peut pas faire un petit bilan ou un truc comme ça, parce que ce monsieur ressentait des symptômes de son point de vue, notamment au niveau digestif. Et le médecin lui avait dit, regardez Gaillard comme vous êtes, qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ? La personne lui disait, la preuve est là, aujourd'hui. Et donc, c'était intéressant, effectivement, de voir comment une forme de représentation sur la masculinité, aussi, pouvait nourrir des situations de non-propositions. Et puis, effectivement, sur ces questions de suivi des personnes qui nous racontent et suivent, finalement, un trait inégo des pathologies chroniques du foie, et notamment sur la question des cirrhoses et des stéatopathies, sur les personnes qu'on a rencontrées, un seul patient, finalement, si on regardait les recommandations médicales, avait été suivi selon ces recommandations, et les autres avaient vraiment l'impression que le fait de se faire suivre posait beaucoup sur leur initiative, sur ce qu'ils avaient, effectivement, aussi la capacité de comprendre de tout ça. Et du coup, voilà, là, vraiment, avec un point d'interrogation, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec leur niveau de littératie supposé par les professionnels de la santé ? C'est un petit peu ce que semblait me dire cet autre homme, qui, lui, effectivement, qui est un mot supérieur, me disait, en effet, voilà, je suis un peu conscient sur toutes ces questions de santé, je m'informe, et du coup, en fait, peut-être que M. B, en fait, il s'est dit que je n'avais pas besoin qu'on vienne me dire qu'il fallait faire comme ci, comme ça, et que, du coup, je pouvais, tout seul, quand je sentais que c'était le moment, demander à faire tel examen ou tel autre, supposant que j'avais vraiment tout bien compris, intériorisé, tout à fait comme il fallait faire les recommandations. C'était intéressant de regarder aussi les choses sous cet angle-là. Si on avance, je vois en l'état, encore une fois, avec un corpus qui mérite encore de se densifier ces trajectoires dans un diagnostic de CRC, bien sûr, là, du coup, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est sur des patients de plus de 50 ans qui pourraient, effectivement, bénéficier du dépistage organisé. Donc, les personnes nous ont parlé de ça, nous ont parlé de leur rapport avec le dépistage organisé. Finalement, on voit qu'il n'y a pas eu de demande de faire ce dépistage d'une trajectoire sur deux. Et vraiment, les personnes faisaient un lien avec le sens, quoi, donné à ce type d'acte préventif, mais aussi, bien sûr, avec le geste en lui-même, et là, renvoyant aussi à des éléments relatifs à la corporalité, à l'intimité. Et puis, de la non-demande qui s'était aussi portée sur des consultations avec leurs généralistes, là encore, qui pouvaient être... Il y a pas mal de temps en arrière, ce n'était pas forcément des choses qui s'étaient passées dans les trois mois précédents de notre échange avec les personnes qui avaient lieu assez rapidement après le moment où les personnes avaient été diagnostiquées. Les personnes nous parlaient, effectivement, aussi de formes de non-demande de consultations généralistes liées au type de symptômes, le fait de ne pas vouloir nécessairement parler de ce type de symptômes, des symptômes parfois que les personnes essayaient aussi de cacher par rapport à leur entourage, des symptômes aussi dont les personnes avaient du mal à parler avec quelqu'un, même avec un professionnel de santé. Donc, les gens nous racontaient beaucoup ça et puis nous racontaient aussi des formes d'habitudes, quelque part, notamment dans certaines CSP, plus particulièrement, une habitude de, quelque part, faire l'autruche, qu'on leur avait dit aussi que parfois, il y avait des choses qu'il fallait mettre un petit peu de côté, qu'on ne pouvait pas tout demander au système de soins. C'était vraiment aussi ce que me racontait cette femme. On m'a toujours dit qu'on ne va pas chez le docteur à chaque fois qu'on a un bon truc, qu'on ne peut pas toujours les embêter et c'est l'habitude maintenant, c'est comme ça. Donc, c'était intéressant aussi de renvoyer, encore une fois, à la modestement parce que ça mériterait tout ça d'être largement consolidé. Et puis, ce monsieur qui nous parle plutôt d'une forme de non-proposition qui dit en fait, j'y ai été et j'ai cru, c'était intéressant ce terme-là, j'ai cru que j'en avais parlé en fait à docteur mais quelque part la personne doutait même finalement d'en avoir parlé parce qu'elle nous raconte en fait que j'avais parlé à des symptômes au niveau du ventre et tout ça mais il ne s'est rien passé alors je me suis dit que ça ne devait pas être quelque chose d'important et après j'ai gardé ça j'ai gardé ça effectivement pour moi. D'où aussi des situations finalement de non-proposition et encore une fois ces espèces d'alimentation entre des situations de non-demande de non-proposition et inversement de non-proposition qui venaient alimenter de la non-demande. Et puis effectivement des situations que j'ai appelées de non-réception liées au fait de ne plus avoir de médecins traitants à la difficulté parfois d'avoir un rendez-vous avec le sien quand on en a un notamment des personnes qui racontent que maintenant il y a un passage nécessairement par le numérique pour prendre le rendez-vous et que ça peut aussi les gêner parce que des fois elles n'arrivent pas à le faire ou elles ont cru le faire et puis finalement elles se sont rendues compte que ça n'avait pas marché et qu'en fait le rendez-vous n'était pas emmagasiné dans le logiciel donc ces situations aussi de difficulté de personnes à trouver un spécialiste pour poursuivre leur parcours une personne qui me raconte que bien sûr elle a été pour le coup assez rapidement chez son médecin généraliste qui lui a dit en effet on va vous orienter vers un gastronome entérologue et puis ben voilà pas plus quoi et la personne était je mets un lien avec effectivement bien sûr le lieu d'habitation des personnes on est dans le département de l'Isère qui est quand même relativement étendu diversifié dans son relief aussi des personnes et cette femme qui a cherché en fait un spécialiste qui n'a pas trouvé qui n'a pas vraiment osé non plus c'est ce qu'elle raconte elle n'a pas osé rappeler son médecin généraliste pour lui dire est-ce que vous connaissez est-ce que vous pouvez m'orienter et du coup le rendez-vous qu'elle a réussi à trouver avec un professionnel était trois mois plus tard et donc quand elle est arrivée trois mois plus tard le médecin lui a dit mais enfin ça ne va pas devenir que maintenant elle raconte à quel point ça l'a aussi culpabilisé de se dire ben oui en fait et voilà ça renvoie aussi dans cet entretien une femme qui explique qu'elle n'avait pas elle ne savait pas non plus qu'on pouvait un peu insister qu'on pouvait peut-être un peu et du coup il me semble que dans pas mal des entretiens bien sûr se joue aussi quelque chose autour de cette question de l'entourage la présence l'absence là on découvre rien des choses qui sont connues bien entendu le rôle des autrui dans ces moments là et quand il n'y a pas effectivement cet entourage cette variable de l'isolement qu'on retrouve beaucoup comme quelque chose actif dans ces situations de non-recours au droit ou au soin et puis bien sûr l'influence forte des professionnels de santé dans la temporalité de ces trajectoires et notamment de la dernière séquence effectivement de ces trajectoires là on voit vraiment encore plus des différences en fonction de ce qu'on fait ou pas les professionnels est-ce qu'ils ont effectivement pris leur téléphone pour orienter plus directement est-ce qu'ils ont un peu été proposés différents mots à leurs patients pour pouvoir effectivement faire un petit peu un coup d'accélérateur dans ces situations dans ces situations voilà si on en arrive à notre trajectoire vers un diagnostic le cancer du sein on voit pour le coup que ce qui renvoie là aussi à d'autres travaux un non-recours au dépistage organisé qui est moins fréquent que pour le CRC mais du coup là effectivement des entretiens qu'on a faits ces dernières années trajectoire davantage impactée par la crise sanitaire personnes qui nous ont beaucoup parlé du fait d'avoir reporté la réalisation de leur dépistage ou qu'on leur avait reporté effectivement la réalisation de cet acte-là et ce que je trouve intéressant pour le coup c'est que dans ce corpus-là on a des choses qu'on ne voit pas dans les autres notamment ces cas de l'endement pour des raisons financières les personnes en effet qui ont eu peur aussi du coup de certaines consultations parfois en anticipant ces coûts sans vraiment objectivement avoir de données la peur de dépassement d'honoraires le fait de penser peut-être qu'elles ne pouvaient pas qu'elles n'arriveraient pas à les assumer et du coup on voit un lien avec la question de la protection maladie est-ce que les personnes ont ou pas une complémentaire le fait aussi du type de complémentaire des garanties qui sont derrière et puis les personnes qui ne savent pas exactement où elles en sont par rapport à certaines de leurs garanties donc on a vraiment un peu posé le regard sur quelques situations de ce type-là et puis on retrouve ces situations de non-réception et ces difficultés à retrouver un gynécologue délai d'attente pour faire certains examens et on voit bien à un moment donné comment ça mis bout à bout ça amène vraiment des temporalités qui sont tout à fait différenciées avec là encore bien sûr des choses dont on a déjà parlé la présence d'autrui autour de soi la question du lieu d'habitation et la possibilité aussi d'être mobile vers des oeuvres qui sont parfois éloignées j'irai pas plus loin en disant simplement qu'effectivement c'est un tout petit peu l'intuition au départ que ces situations vont se fabriquer aussi au fil des interactions des personnes avec le système et le professionnel qu'ils composent et que vraiment il nous a semblé intéressant de prendre cette lecture longitudinale en se disant voilà c'est pas oui non c'est pas je recours pas c'est bien sûr plus compliqué que ça et puis ces différents types effectivement de nos recours qui potentiellement se nourrissent les uns les autres avec cette idée de retard de diagnostic qui peut-être se construit sur un temps long parfois on parle de retard de diagnostic en se concentrant vraiment sur les trois derniers mois et on voit que quelque part quand on repart bien plus loin dans le temps finalement est-ce que ça n'aurait pas du sens de se dire ben voilà c'est une période plus longue sur laquelle il peut être intéressant de poser le regard je ne vais pas plus loin et je vous remercie beaucoup merci beaucoup Léna pour cette présentation très riche dans les temps impartis je veux enfin si vous avez des questions n'hésitez pas à vous manifester merci 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 beaucoup Léna pour ta présentation en fait moi ça m'a beaucoup fait penser à à une enquête qualitative qu'on a menée avec Sylvain sur dans un autre domaine sur du coup l'accès à l'innovation aux essais cliniques mais on a eu un peu les mêmes types d'entretiens qu'on a menés avec des patients mais aussi avec des professionnels de santé et on a un peu recoupé aussi ces données avec des données plus quantiques et géographiques avec d'autres collègues du département et donc on arrive un peu aux mêmes conclusions sur le lieu d'habitation qui est déterminant on a la variable genre aussi qui ressort et en fait on avait une hypothèse pour cette enquête du rôle vraiment déterminant du médecin-adresseur donc du coup on a fait des entretiens avec des médecins qui adressent des patients à des essais cliniques et où du coup on voit que c'est vraiment déterminant le réseau professionnel du médecin est déterminant dans l'orientation des patients et du coup je me demandais si dans votre étude vous envisagez aussi de faire des entretiens avec des professionnels de santé par ailleurs oui oui c'est une très bonne une très bonne remarque à ce stade on l'a pas on l'a pas forcément envisagé les interactions avec des professionnels de santé on les a plutôt pour l'instant en discutant de ces de ces premiers éléments en se disant en effet ils sont en tout cas certains avec lesquels on collabore sur d'autres travaux sont demandeurs de pouvoir en discuter donc pour l'instant c'est juste comme ça qu'on partage un peu mais on n'a pas on aimerait bien mais une question en effet de temps et de moyens bien entendu mais je pense que c'est une bonne manière de faire que de mettre en regard aussi les deux types de corpus en fait pour regarder aussi ce qui se dit on le sait bien dans les contraintes aussi bien sûr les professionnels dans la question de formation de formation continue merci d'avoir adressé cette question sur l'adressage par rapport aux médecins souvent généralistes mais pas que compte tenu des démographies médicales et effectivement lorsque médecins généralistes proposent un ensemble d'établissements de prise en charge au patient cet ensemble est largement conditionné par la distance par exemple en tout cas par certains critères qui peuvent être importants dans la décision du patient mais d'autres critères également le sont et ils ne sont pas forcément toujours pris en compte voilà mais la question de l'ensemble des établissements proposés aux patients est essentielle il y a une littérature qui se densifie sur cette question là monsieur merci ça s'enchaîne directement parce que il y a des cas on a été saisie de plusieurs cas de parcours chaotiques qui génèrent y compris de la part de personnes qui n'étaient pas du tout dans le refus au départ je vais en donner un exemple malheureusement il y en a il y en a peu dans le service public mais il y en a quand même il y en a plus dans le secteur privé mais une situation dans le je dirais dans le bassin très éloigné de Montpellier de quelqu'un qui à deux reprises a été pré-hospitalisé à Montpellier pour un cancer du sein avant opération et qui après préparation et tout ce qui s'ensuit on a lancé à 19h le soir qu'un véhicule sanitaire léger l'allait reconduire à presque une heure de route tout pédardieux précisément qui a venu rencontrer la personne et qui a failli lui faire renoncer justement la poursuite et d'autant que dans un deuxième temps il y a eu un deuxième phénomène qui a été du fait alors ça s'explique par des moyens insuffisants une situation de crise hospitalière à ce moment-là et donc pas suffisamment de personnel et bloc en problème de rénovation je ne sais pas il y avait des problèmes techniques et donc derrière en plus une une attitude un peu dissuasive de l'équipe hospitalière disant dans le choix de la chimothérapie qui devait suivre vous avez le choix entre deux deux systèmes en quelque sorte un qui fait qu'on ne vous fera pas venir très souvent et en ajoutant d'un en plus on n'a pas trop les moyens de vous recevoir tous les mois mais si on le fait à trois mois alors évidemment ça va être un coup de barre très dur à supporter on ne l'avait pas caché à la difficulté de la chose et la complexité et donc dans cette deuxième situation là encore alors je ne sais pas si ça se produit à d'autres endroits ce genre de choses mais bon c'est peut-être un mauvais concours de circonstances d'une pénurie sur Montpellier bon mais quand même parce que Montpellier c'est pas n'importe quoi au niveau enfin je pense c'était pas le sang de lutte contre le cancer je crois que c'était au CHU mais bon c'est voilà ça fait partie aussi de paramètres qui me semblent je ne sais pas si vous en avez constaté de semblables relever aussi de la capacité de notre système de santé à être au niveau sur tout ça merci oui et puis une forme de les personnes qui nous parlent du voilà d'avoir intériorisé quelque part d'une forme d'indisponibilité aussi du système et c'était intéressant quand on a fait une étude sur après la période de premier confinement en fait sur cette question du renoncement aux soins pendant ces quelques mois-là et les personnes nous disaient beaucoup en fait ben voilà j'avais entendu que le système il ne pouvait pas en fait absorber d'autre chose potentiellement donc de fait je me suis tenue à distance ne voulant pas surcharger non plus donc en effet l'effet de ce que les personnes entendent aujourd'hui sur un système voilà qui est confronté à différentes difficultés il me semble que ce qui est intéressant comme vous l'exprimez c'est de prendre les choses encore une fois sur en focalisant pas sur une situation à un moment donné mais regardez comment les choses se sont un peu imbriquées emmêlées comment ces différents facteurs si on appelle ça comme ça voilà s'auto-alimente pour au bout du compte amener une situation qui est effectivement et c'est là la notion me semble intéressante quand on la prend dans toute son ampleur en regardant voilà les paramètres qui sont vraiment pas qu'individuels mais liés en effet à un écho entre des personnes un système et les professionnels qui en font partie merci d'autres questions merci beaucoup pour ta présentation j'aurais juste une question par rapport à un point que tu as évoqué au tout début de ta présentation quand tu dis également les liens avec justement l'organisation et également des choix politiques en termes organisationnels il y a eu effectivement le lien avec les autres professionnels de santé du coup plus avec la sphère sociale tu citais également au début de ta présentation la typologie de la caisse d'allocation familiale qui est très très motivée sur la question du recours du non-recours des droits est-ce que dans les travaux que tu mènes notamment celui-ci d'accueil au niveau de l'eau des nord il y a des liens qui sont faits avec justement les travailleurs sociaux les assistantes sociales les représentants de la caisse d'allocation familiale de l'ISAG de la CNAF qui sont très mobilisés encore une fois sur ces questions c'est une question de ma part oui oui non non mais c'est de toute façon les travaux qu'on mène sont tout le temps en lien avec les acteurs du monde sanitaire et social les enquêtes qu'on va construire en général on va les mettre en place avec des professionnels du social soit parce que effectivement c'est dans le cadre de leurs appels à projets de recherche ou parce que simplement ils ont envie de décortiquer un peu ces sujets là avec nous et puis après bien sûr que si je me mets dans l'analyse du corpus on nous parle forcément aussi tout comme on nous parle du rôle des professionnels de la santé on nous parle aussi de voilà des pratiques des professionnels du social vraiment pris au sens large de certaines difficultés aussi de coordination en effet bien sûr entre c'était notamment des sujets qu'on avait touché du doigt quand on a beaucoup travaillé avec l'assurance maladie en fait qui à un moment donné s'était mis à se rendre compte qu'il y avait des situations en effet de renoncement aux soins et que ça l'a renvoyé aussi à certains de ces dysfonctionnements et quand on avait travaillé avec cette institution sur ce sujet là ça les avait amené à se dire ensuite tiens mais en fait il faut peut-être qu'on fasse un peu bouger les lignes justement en termes de pratique mais aussi d'organisation disant peut-être qu'il faut qu'on s'organise nous-mêmes un peu différemment je fais des réponses une réponse qui est un petit peu diffuse mais d'autres questions non ? simplement peut-être pour terminer pour savoir une jonction avec finalement des comportements qui ne sont pas toujours facilement détectables et donc quantifiables par rapport à la notion de trajectoire de nos recours alors on va retrouver par rapport à des questions de dépistage on peut retrouver les personnes et donc on pourrait sur le plan quantitatif analyser les trajectoires en fonction du dépistage où ils n'ont et voir quel est l'effet quelque chose est-elle par ailleurs sur sur les les trajectoires y compris en termes économiques après pour le bon recours c'est pas je suis mal toujours très simple à pouvoir quantifier ces projets aussi qui avaient donné naissance à l'observatoire et c'est assez drôle qu'on parle de ça ici dans le 8ème arrondissement de Lyon parce qu'on vient de finir une grosse enquête qui a été en articulation avec la ville et le CCS de Lyon pour essayer d'objectiver ces situations de recours dans le 7ème et 8ème arrondissement de Lyon donc là on a eu une démarche plus quantitative avec la plantation de 3000 questionnaires auprès d'habitants des marches aussi justement pour répondre aussi à la question en collaboration avec les 80 acteurs qui sont sur ces arrondissements-là et qui sont venus travailler avec nous pour monter aussi des outils des questionnaires qui soient passables utilisables et du coup il y a vraiment des chiffres qui ressortent sur la question aussi du non-recours aux soins dans ces arrondissements-là parmi les 3000 personnes interrogées voilà plus d'un tiers qui ont déclaré avoir renoncé à un soin dont elles ont eu besoin au cours des 12 derniers mois des choses sur la complémentaire santé c'est vrai que l'idée c'est avec les méthodologies qui sont les nôtres d'essayer de donner quelques indications de différentes natures surtout merci beaucoup Elena pour toutes ces recherches passionnantes je vais inviter merci